Nous sommes avec Anne-Laure Bonnel, vous êtes journaliste indépendante, co-réalisatrice du documentaire sur le Donbass, dont nous parlions tout à l'heure avec Alexandre Bonnardieu. Qu'avez-vous ressenti hier quand le ministre des Affaires étrangères russe cite votre nom ? Enfin parle de votre travail en tout cas. Excusez-moi, je vous entends très mal. Bonjour à tous, merci. Je sais que vous êtes écouté par de nombreux spectateurs. En revanche, je vous entends très très mal. Est-ce que vous pourriez parler plus fort, s'il vous plaît ? Est-ce que vous m'entendez bien ? Oui, je vous entends bien. Vous savez ce que je vais faire ? Je vais rapprocher la tablette. C'est moi qui ne vous entends pas du tout, donc je tends l'oreille. Je ne sais pas si vous m'entendez. Je disais que le ministre des Affaires étrangères russe, Sergeï Lavrov, s'est exprimé hier. Il ne vous a pas cité, mais il a cité votre travail dans le Donbass en disant que vous étiez censuré par la France. Qu'est-ce que vous avez ressenti à ce moment-là ? Est-ce que vous parleriez vraiment de censure ? Alors, un, je me suis dit, putain, je vais être dans la merde. Je vous le dis franchement. Là, je suis tellement fatiguée. On dort très peu, donc je ne vais pas parler avec langue de bois. Deux, ce qu'il faut savoir, c'est que Donbass, le premier film tourné en 2015, où je m'y suis rendue trois fois, donc en janvier, février, je suis restée en moyenne 15 jours. Et j'ai fait trois voyages, un avant les accords de Minsk, deux après les accords de Minsk, deux autres après les accords de Minsk. Ce film, je l'ai proposé à France Télévisions. Ils m'ont reçu, ils ont vu les images. Je l'ai proposé à d'autres maisons de production. J'ai les mails, je peux vous les envoyer. Le film a été, en fait, ce qu'on m'a dit, ça ne nous intéresse pas. Or, moi, je savais dès le départ, dès le départ, que cette guerre civile, elle allait reprendre et que ça allait faire un carnage. En plein cœur de l'Europe, je l'avais dit au début du film, on est à 2h20 de vol de Paris. « Attention, il se passe quelque chose de grave. » Et les rédactions françaises m'ont dit... On l'a vu, on a pu le voir, votre documentaire. Comment vous expliquez que personne n'ait voulu, que France Télévisions ait refusé le film à un moment donné ? Je suis désolée, mais il n'accepte pas tous les documentaires qu'on leur propose. On l'a vu, en tout cas. Oui, oui, vous l'avez vu parce que ça passe sur Facebook. Mais ça aurait dû passer en 2015. Donc, il y a Alexandre Bonnardieu qui est avec nous. Parce que de la censure, il y en a dans son pays. Quelle est la situation au Donbass aujourd'hui ? Je serais mal passée pour parler de censure, madame. En revanche, moi, j'ai fait quand même, à mes yeux, l'objet de censure. Je vous transmets, je vous transmets, pardon, je disais, Alexandre Bonnardieu, votre co-réalisateur, est avec nous. Je vous transmets la question du Lise Gonset, qui est assez simple. Quelle est la situation au Donbass ce soir, en ce moment ? Alors, écoutez, là, il se passe. J'ai le sentiment de revivre ce que j'ai vécu en 2015. Par contre, la population, elle, est très étonnée parce qu'elle me dit, mais c'est fou. Les gens découvrent qu'il y a une guerre civile. Mais eux, moi, je n'y croyais pas. En fait, je vais vous dire. Moi, je pensais que ce conflit allait rester givré, enfin gelé, ce que vous voulez. Mais je n'ai jamais imaginé que ça reprenne. Mais, donc là, j'ai filmé des médecins, j'ai filmé des instituteurs et tout. Et tous me disent, mais comment se fait-il que la communauté européenne découvre aujourd'hui qu'on a une guerre depuis huit ans sur notre sol ? Ce n'était pas ma question. Alors, par contre... On ne la découvre pas, cette guerre. Je vous entends mal, pardon. Mais est-ce que vous pouvez... Je vais essayer, si vous ne m'entendez pas, tant pis, on va arrêter là. Quelle est la situation ce soir ? Je suis juste dans votre oreille, en fait. J'ai la tablette. Il y a plusieurs situations. Je vais essayer d'être précise. Dites-moi si c'est clair. À Donetsk, il y a des bombardements qui touchent principalement des bâtiments. Là, j'ai pu filmer trois ou quatre morts, c'est ça. Enfin bref, dans Donetsk même. Ensuite, on est allé à Gorlovka. Là, on a eu deux civils tués et pas mal de blessés. On a interviewé les médecins. On est allé filmer l'hôpital. Et ensuite, on est allé dans une ville. Alors, les Russes disent libérer. J'imagine que côté ukrainien, ils disent... Ils disent, voilà, c'est l'invasion. Et comme je vous ai dit, moi, je ne suis pas pro-Poutine, pro-Russe. Je suis comme la Croix-Rouge. Mon boulot, c'est de filmer les civils, quels qu'ils soient, peu importe leur appartenance politique ou nationalité. Ça, ce n'est pas mon problème. Et on a été dans un village qui a eu huit jours de combat, je pense, intense. C'était bien lugubre. Ça a été récupéré par les Russes. Voilà. Donc, il y a eu des batailles là où je suis. Donc, le Donbass, la zone dans laquelle je me trouve, il y a des combats maintenant pour des forces spéciales russes. Mais dans Donetsk, qui fait partie, qui est un oblaste, mais également une ville, on va dire, pour simplifier la capitale économique de l'oblaste, elle, elle reçoit des frappes, des frappes, je dirais, quasi quotidiennes. Le soir, quand on dort, on entend boum, boum, boum. La journée, quand on peut, parce qu'on a un peu partout, on va filmer. Donc, on capte et on photographie. Une toute dernière question. Je sais qu'il y a Lizeron, Boudoul, de TF1, qui est dessus. Donc, il y a pas mal d'images de son côté. Je sais qu'elle allait aussi du côté de Lugansk. Donc, il faudrait comparer les deux endroits où on est. On ne peut pas tout traiter. Une toute dernière question. On entendait le président ukrainien, Zelensky, tout à l'heure, qui disait qu'en gros, face à lui, il y avait le mal, qu'il souhaitait la victoire de la lumière sur les ténèbres. Vous feriez la même métaphore que lui. Qui a envie de voir des gens mourir, madame ? Personne. Par contre, si je vais donner mon avis personnel qui n'engage que moi, je pense que ça va choquer. Il y aurait peut-être eu moyen pendant huit ans, avec ces accords de Minsk, de trouver une solution. Ils n'ont pas été respectés. Et ici, les gens, je suis désolée de le dire, que je rencontre, n'ont qu'envie d'entendre parler d'Ukraine. Ils ont été frappés en 2014 par des hélicoptères de combat. Vous dites que ça justifie l'invasion russe, la guerre déclenchée par Vélos et Poutine ? Non, je ne justifie rien. Moi, je suis pour la paix. Moi, jamais, je n'aurai rien. Non, non, je ne justifie rien. Il n'y aura rien. Je dis juste que de ce côté, moi, je suis de ce côté, donc je suis interdite de Kiev en disant, de ce côté, voilà ce que je vous rapporte, l'effet que je vois, je ne peux pas vous dire de l'autre côté, mais de ce côté, je ne sais pas qui justifie, c'est qu'ils ne comprennent pas pourquoi ils ont été bombardés par leur gouvernement. Je ne peux pas vous en dire plus. Moi, je ne suis pas dans leur peau. Je ne sais pas ce que ça fait de vivre huit ans dans ces conditions. Ils ont eu neuf mois de blocus, de retraite bloquée, les salaires des... Oui ? Une toute dernière question, parce que c'est déjà ce que je vous dis tout à l'heure, mais je vous laisse tranquille. Est-ce que vous avez l'impression d'être récupérés par les Russes ? Quand même, Sergei Lavrov, qui parle de votre travail... On est dans une guerre de l'information. On est dans une guerre de l'information dont tout le monde va récupérer tout. Chaque fois que je fais un film, c'est pareil. Le Haut-Karabar, il a été récupéré. Les Gilets jaunes, c'est récupéré. Quand j'ai fait des films pour Giraffe, c'est pour faire de la pub pour les gitans. Ça, malheureusement, ça fait partie du métier. Moi, j'essaie d'être neutre, mais je n'y suis pour rien. Je ne suis pour rien dans la réutilisation et dans la récupération de mes images. Vous connaissez comment ça se passe dans notre métier. Malheureusement, eh bien, on est récupérés et j'en suis désolée. Merci, Anne-Laure Bonnel. C'est toujours les Gilets qui en font les frais. Et ça, c'est inacceptable. Et nous allons parler des civils, justement, dans la guerre en Ukraine. Merci d'avoir été avec nous.